Je m'appelle Martin, je suis sommelier et malvoyant. Aujourd'hui, je vais proposer à quelques personnes de faire un test à l'aveugle. Enchanté, je suis Martin, je suis votre sommelier pour aujourd'hui. Une chose qui est importante, moi je suis malvoyant. Ok, un sommelier qui n'a pas la vue ou presque pas la vue spéciale. Ça m'oblige d'apprécier un vin sur base d'autres choses que purement les aspects visuels. C'est sûr qu'en voyant une étiquette ou en voyant la robe d'un vin qui va regarder, il peut être influencé. Comme il ne les voit pas bien, cet aspect-là passe complètement à la trappe. Aujourd'hui, on va déguster le vin, mais les yeux bandés. Ah, excellent ! Donc à l'aveugle, je sais que de toute façon, mes sensations vont être encore plus fortes. Et ce qui est encore mieux, on va accompagner le vin d'un plat et on va découvrir ensemble ce que fait cette alliance entre plat et vin. Toujours les yeux bandés. Ils ne verront pas ce qui est dans leur verre. On va juste sentir, goûter et deviner ce qui est dans notre verre. On commence par sentir. Oh, ça sent le papercook. Le pain d'épices ? Ouais. Ouais. On a le même vin, hein ? Oui. On a les mêmes vins ? Oui, oui. Ah, il y a un truc... J'ai envie de dire banane, mais j'en sais rien et tout. Kiki a donné une banane après. Mangueur. Quoique mangue, ça sent un peu le savon. J'ai envie de dire litchi. Mais litchi en boîte. Ouais, litchi... Ouais. Alors déjà rien qu'à l'odeur non plus, j'ai aucune idée de la couleur du vin. Je m'attends à ce qu'on nous donne des pièges. Bah, je pense que c'est rosé. Moi, je dirais blanc. On peut changer d'avis une fois qu'on goûte, hein ? Ouais, c'est étonnant. Hum. Déjà, première surprise, c'est pétillant. Et tout d'un coup, on a quelque chose d'effervescent en bouche. C'est vrai que c'est très surprenant. C'est marrant, j'ai un arrière-goût d'un truc vieux. Vieux fauteuil comme ça. Ça goûte le Chesterfield. Je sais pas du tout comment un Chesterfield goûte. Devant vous, il y a aussi une assiette. Hum. C'est bon. J'ai l'impression que ça rend le vin plus frais. J'ai l'impression qu'il y a un côté métal. Qui veut deviner quel vin on a dans notre verre ? Au revoir. Moi, je pars en Italie, moi. Adieu, Gilles. J'étais sûr que Gilles allait dire Italie à tous les coups. Parce que c'est le plus beau pays du monde. Allez, Fred. On compte tous sur toi. Je vais dire champagne. On enlève les masses. Ah, ça y est, c'est du nom, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. C'est Italien. C'est Italien. Bravo. Frédéric, qu'est-ce qu'on a mangé ? Moi, j'ai dit que c'est vraiment fumé. Mais après... Et quoi ? C'est moi qui avais tout faux ou quoi ? Bah, le chef a toujours raison. En fait, c'est un Franciacorta. Donc, c'est en fait le champagne italien. On est très proche dans le champagne. Il y a 60% de Chardonnay, 30% Pinot Bianco et 10% Pinot Nero. On a cette belle acidité, cette fraîcheur dans le vin. Et en fait, le gras va enrober l'acidité. Ça donne vraiment un vin qui est très complet et qui accompagne très bien du saumon fumé. Orange. Il y a du rose. Il y a du... Je sais pas ce que c'est, mais il y a du rose. Il y a un côté bonbon. Mais c'est vraiment un sachet de bonbons. J'ai jamais envie de... De nouveau, on a envie de dire la banane. Banane. Non, pas banane. Non. Moi, je les ai pas senties. C'est du vin rouge ou blanc ? C'est du vin rouge ? Rosé ? Certainement pas en blanc. Certainement pas. Arrête ! Quand je le goûte là, pour la première fois, c'est du rouge, je suis sûr. Et après... On m'a servi un autre vin ? Le vin changeait complètement. Combiner le vin avec un repas, ça change complètement l'expérience gustative. Ah, c'est du rosé ultra clair. C'est du blanc ! C'est du blanc ? C'est du blanc ! Vin et fromage, on mettra toujours du vin rouge. Drôle de couleur. On a un Malbec argentin, un Malbec blanc. Malbec, c'est vrai qu'on l'associe au Cahors d'habitude. Le fameux Malbec. Alors là, Malbec blanc... On savait même pas que ça existait. Waouh ! Malbec... C'est pas une station de métro ? Ça, ça reste mon préféré, ça. Ici, on a vraiment cherché la cohérence entre le plat et le vin. J'imagine pas qu'un fromage puisse amener une telle plus-value à un vin et inversement. On n'est pas allé en contraste. Ce vin qui est très fruité avec un fromage qui est aussi assez fruité. Et les deux vont parfaitement ensemble. Qui dit Porto dit l'apéro le dimanche midi chez ma grand-mère. Un peu démodé. C'est pas correct. Ouh ! On n'est pas dans un vin classique. Enfin, c'est du Porto ou c'est... Mais ça, c'est du Musca. Musca. Calvados. Calvados. Pomme, poivre. Voilà, ouais. Caramel. Raisin ? Je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui vit du raisin, c'est dehors. Ah ouais. C'est un moelleux, il est fort. Ah genre mon basiac ? On est dans le blanc ou dans le rouge ? Si c'est du rouge, je quitte le projet. Oui mais... Si c'est un piège. J'espère que c'est pas du rouge. Oh ! J'ai vu sur combien ? Hum. Ah ouais. Le Porto avec du chocolat. Hum. Ah c'est magnifique. Ça l'a calmé. Une combinaison spéciale et très réussie. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de contraste. Ils se contrebalancent l'un l'autre. Ça marche très très bien. Ah ouais. Si c'est du rouge, je quitte le projet. Oh la 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 la. Adieu Gilles. Pardon. On t'aimait bien. Je l'avais dit dès le début. Et puis je suis partie sur toute autre chose. Ah je dois me faire confiance. Le Porto a un petit peu une image désuète. Mais j'aime bien parfois moi ce qui est un petit peu vintage. En tout cas ça m'a réconcilié avec le Porto. Je dirais plus Porto, non. Un bon Porto peut être très souple, très fin, très riche. Et pour moi c'est un vin qui est complètement à la mode. Voire sexy. Un vin rouge avec un repas thaïlandais. C'est peut-être une surprise, mais il faut l'essayer. Celui-là, pour moi c'est sûr que c'est du rouge. Bien que l'odeur, je sens déjà un truc sur le là. Ce que je sens sur la langue et dans le palais, c'est un peu rapeux. C'est ce que j'associe au tanin. C'est des sensations dans ma bouche ou dans mon nez. Ça picote. Je n'arrive pas à identifier son parfum. Je suis perdu. Je goûte que c'est du vin rouge. Mais je n'arrive pas à définir quelque chose de plus précis que ça. Comme si c'était un vin rouge discret. Ce vin-là est très calme comme ça, très discret. Un vin rouge mais qui ne la ramène pas trop. On peut y aller ? Alors je goûte, c'est très parfumé. C'est un peu Thaï là. Citron vert, ciboule. On a vraiment plein de couleurs. Je trouve que le repas révèle le goût du vin. Parce qu'on a le plaisir d'un vin qui vient vraiment porter le plat. J'ai l'impression qu'il se fait discret pour qu'on profite de ce qu'on mange. C'est vraiment le vin qui met le plat en valeur. C'est un poulet. C'est un poulet. Combinaison plat asiatique avec du vin rouge. J'aurais jamais pensé à ça. C'est hyper bon. Le quatropassos en bouche, il est très souple. Et il est vraiment à l'appui du repas. Il laisse le repas faire ce que le repas doit faire. Et il est là vraiment pour le supporter, pour le soutenir. Comment combiner un repas avec un vin ? C'est très facile. Tu essaies, tu goûtes, tu essaies encore. Et surtout, oublie les règles. Il n'y a pas de verre, c'est une blague. Moi c'est toujours pareil, banane, melon. Alors pour moi, ce vin blanc, première fois que je le goûte, il est bon. Mais il n'est pas hyper structuré, il n'est pas très ouvert. Il est incisif comme ça. Un vin qui... Si je devais pousser ma sensation jusqu'à l'extrême, j'irais sur la rétina. Rétina, c'est Steph. On l'a perdu là. J'ai hâte de goûter le plat pour voir ce que ça va donner sur le vin. Et ce que le vin va donner sur le plat. Ah ça sent bon. Et il y a du vin dans la cuisson. Je reste sur les pignons. Un concorin genre ? Ouais, je dirais, il y a du vin dans la préparation. Ah là, tout à coup, c'est hyper fruité. Le jour et la nuit. Là, c'était sûr que c'était du poulet, avec un bon bouillon, etc. Et du coup, le vin par-dessus, ça fait... Comme si le vin l'avait amélioré. Comme si le plat améliore le vin, plutôt. Ça y est, moi c'est rouge. Ah ouais ? Ah, t'es sûr maintenant que c'est du rouge ? Directement, paf, j'ai du blanc. Pour moi, il reste blanc. Ou rosé. Et moi, j'étais tellement sûr que c'était du blanc, que j'ai même dit, si c'est pas du blanc, je fais la vaisselle. Ok, la vaisselle est en jeu, moi je dis que c'est du rosé. Ça recommence à sentir le blanc. Mais c'est vrai qu'après, on a encore réussi à me faire hésiter. Toi, t'es dit blanc, moi je dis rosé, toi tu dis rouge, c'est ça ? Ah, c'est compliqué. C'est peut-être du rosé, quand même. On va regarder, hein ? Oula ! Là, il y a un gros enjeu, surtout. Pas de vaisselle, c'était du blanc. On est sur un coco vin. Qui a été préparé avec le même vin. Le viric laissé, il est très délicat, il est subtil, il est élégant. Et pour moi, c'est un vin qui est très riche en bouche et qui mérite vraiment d'être dégusté avec un bon plat. Du coco vin avec du vin blanc. Tu n'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais même pensé que ça puisse exister. Quel vin choisir pour accompagner un repas ? Il y a des règles, rouge avec viande, blanc pour le poisson. Franchement, pour moi, c'est des règles. Il faut juste oser et puis regarder ce qui goûte le mieux, ce que tu préfères. En fait, c'est ça qui compte. De l'aise, du côté de la vraie vie. Moi, j'aime faire la vaisselle. Pour être sûr, Fred, tu ne sens plus de bananes dans la vaisselle. Écoute !